Il y a une explication de vote du groupe Paris en commun et c'est Geneviève Garrigos qui nous en parle. Merci Madame la maire, chers collègues. Effectivement, force est de constater que les féminicides sont passés de 121 en 2018 à au moins 146 en 2019. La lutte contre ces violences doit nous unir, excusez-moi, sans exception. Et il est bien sûr exclu de faire de la petite stratégie sur leur dos, mais cela suppose de prendre réellement conscience de l'urgence et de la charge de travail des associations, particulièrement la Fédération nationale solidarité femmes qui gère le 39-19 depuis sa création en 2007 et qui gérait une plateforme d'écoute depuis 1992. Les appels au 39-19 ont doublé lors du premier confinement et augmenté de 15% depuis le début du second. La période des fêtes de fin d'année est souvent propice à des passages à l'acte et au lieu de se concentrer sur l'écoute et l'accompagnement des appelantes, l'association est priée de consacrer son temps et son énergie à un appel d'offres qui n'a aucune nécessité absolue. La perte de temps pour l'association, le risque réel de désorganisation profonde et de perte de compétences associées, si l'association était dépossédée du numéro qu'elle anime depuis le début, ont quelque chose de grotesque. Merci cher collègue. Je vous interromps car le temps est écoulé. Merci. Merci.